bonjour 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 est ce que vous nous entendez merci de confirmer que vous entendez merci de confirmer que vous nous entendez aurait une petite tempête de sable à dubaï il n'y a pas beaucoup de baigneurs ils sont rentrés dans la piscine il n'y a pas de belle nana désolé il y a un vieux schnock qui lui est né du télégraphe et là il fait un facebook pour la première fois de sa vie bonjour valérie c'est ton premier facebook live tes impressions il faut attendre le trois quarts de siècle pour faire un facebook live magnifique bon alors moi je voulais interviewer gilbert alors c'est bien évidemment informel gilbert tu as quand même pas mal investi dans l'immobilier et je voulais juste que tu donnes un petit peu tes secrets comment tu as fait justement pour investir dans l'immobilier et quels ont été justement les points sur lesquels tu as fait la différence et bien pour quelqu'un qui souhaite débuter un jeune justement qui souhaite débuter dans l'immobilier qui souhaite investir dans l'immobilier et bien l'immobilier c'est ça ressemble énormément au trading c'est à dire que il faut pas investir n'importe où et dans n'importe quelle valeur l'immobilier c'est des niches de marché d'accord et dans un premier temps je dirais que l'immobilier c'est deux objectifs soit la plus-value soit le rendement ok et dans les deux moi j'ai toujours préféré privilégier le rendement d'accord à la plus-value c'est à dire que j'achète plus du de l'usage qu'est ce qu'on va faire quel quel va être l'usage de de cet appartement ou de l'immobilier qu'on va acheter et donc son son rendement la plus-value c'est la cerise sur le gâteau c'est si ça arrive super à l'heure actuelle compte tenu de la conjoncture les plus-value on les aura pas on les aura pas et est ce que tu penses que l'immobilier aujourd'hui c'est toujours bien parce qu'encore une fois il ya beaucoup de personnes qui te parle d'investir dans l'immobilier pour un jeune qu'est ce que tu en penses c'est à dire est ce que c'est bien d'investir dans l'immobilier et si oui quels sont tes conseils concrets c'est une des niches de rentabilité dans le futur c'est pas la seule il faut pas tout à dire dans l'immobilier moi je suis partisan de diversifié et même diversifié dans l'immobilier ne pas acheter toujours au même endroit tout à fait et mais par contre pour acheter pour moi ce que je privilégie c'est d'aller sur place de se rendre compte et de ne jamais être pressé voilà bravo c'est super intéressant parce qu'il y a un étudiant de la tkl justement qui voulait acheter à dubaï et gilbert lui a dit ok d'abord tu vas tu loue tu visites l'endroit et ensuite si vraiment tu trouves quelque chose d'intéressant tu y vas l'immobilier c'est comme la bourse comme l'a dit gilbert sert qu'il faut attendre il faut patienter il faut repérer les bonnes opportunités elles vont pas apparaître comme ça du jour au lendemain donc il faut vraiment travailler la patience il faut également maîtriser le domaine comme oui 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 mais c'est un job c'est un job c'est un job et il faut connaître il n'y a pas que l'immobilier il faut connaître la fiscalité il faut connaître le le côté juridique bien sûr du pays où vous achetez ou là où vous êtes bien sûr ce bon on y va trouver les bons les bons locataires parce qu'il ya il ya de tout ça c'est encore autre chose et autre chose c'est encore l'immobilier c'est aussi une variété bonjour mathéo oui c'est une c'est une variété de savoir faire et il faut pas s'y lancer comme ça à l'improviste une grosse différence avec le trading c'est que si vous vous trompez de de sens ou d'action vous pouvez en sortir tout de suite c'est l'immobilier à la différence on est coincé en règle générale je dirais à 95% c'est du long terme oui donc quand on fait un achat il est pas judicieux de dire trois mois ou six mois après je me suis trompé bien c'est un mauvais emplacement je revends en fait magnifique en fait l'immobilier si je pense que c'est ce qui différencie l'immobilier bonjour slim bonjour imad je pense que ce qui différencie l'immobilier du de la bourse c'est que la bourse en fait on peut se tromper et on peut effectivement changer la liquidité on peut effectivement évoluer par contre l'immobilier si vous faites une erreur vous la gardez pendant pas mal de temps et c'est ça le problème ok donc effectivement il faut toujours avoir et d'ailleurs c'est quelque chose qu'on va bien développer dans le programme TK LFA et je vais vraiment revenir sur les avantages et les inconvénients de chaque dimension je pense que la bourse a ses avantages et ses inconvénients comme l'immobilier a ses avantages et ses inconvénients voilà ah c'est plus prenant l'immobilier voilà c'est plus prenant tout à fait c'est plus prenant et à n'importe quel moment voilà tandis que la bourse par exemple les us on sait que ça commence à 3h30 oui à 4h30 5h on peut avoir fini la journée bien sûr immobilier vous avez un locataire avec qui vous appelle à n'importe quel moment j'ai ceci j'ai cela donc il faut être disponible super si vous n'êtes pas disponible et bien on n'est pas performant on marche un petit peu Gilbert ça te va aller on ira pas se baigner ou alors moi j'ai envie déjà on va pas se baigner désolé voilà il fait pas super beau on va vous faire visiter un peu donc aujourd'hui on a pas mal de TKL1 qui vont participer à un brunch et puis ensuite on va bosser et c'était effectivement hyper intéressant alors Slim il te demande est-ce encore une bonne idée d'acheter en France hors résidence principale qu'est-ce que tu en penses oui mais c'est toujours pareil l'immobilier ce sont des niches ça dépend bien sûr où tu vas acheter qu'est-ce que tu veux en faire il y a des tas de questions à se poser au préalable bien sûr et comme dans tout métier le plus dur c'est la préparation oui oui donc bien bien analyser ses objectifs en fonction de ses savoir-faire et en fonction de 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 ses de ses goûts ses attentes aussi de ses attentes aussi bien sûr parce qu'effectivement est-ce que vous investissez pour du rendement est-ce que vous investissez parce que vous voulez finalement développer un patrimoine très rapidement sont vraiment des questions qu'il faut se poser est ce que vous nous entendez bien déjà parce qu'effectivement il ya du vent et on va vous montrer alors il ya la plage elle est un peu mouvementée il ya du sable on a envie de vous montrer ça parce que vous voyez j'ai la crête qui se hérisse voilà voilà moi j'ai mis un peu de gel voilà alors est-ce que vous avez des questions alors déjà un max de likes si vous aimez je vais probablement interviewer par la suite gilbert qui est bon quand même qui est pas je vais pas dire le chouchou de la tkl mais qui est quelqu'un effectivement qui compte énormément la tkl on est super content effectivement de le compter parmi nous aujourd'hui et voilà et je voulais vous montrer un endroit qui est génial pour voilà pour partager un petit peu avec vous parce que dubaï c'est quand même c'est quand même super c'est quand même super alors on va vous montrer ça il ya un peu de sable il ya un peu il ya personne sur la plage voyez un peu de vent vous voyez donc c'est dommage mais sinon bon c'est quand même un endroit magnifique alors question de simslim je fais du multi service pour les agences immobilières je vois les propriétaires dépités avec certains logements rendus dans des états déplorables super simslim c'est une bonne question alors comment gérer finalement le problème des locataires parce que justement les gens vous alors moi encore une fois je m'en fiche c'est à dire je pense que l'immobilier sympa mais attention c'est à dire je vous dis pas que c'est facile donc justement il ya parfois des problèmes avec des locataires des personnes qui veulent pas vous payer etc comment toi est-ce que ça t'est déjà arrivé déjà oui souvent pas souvent tu tombes sur des cas appartements sans dessus dessous bon mais il faut l'intégrer dans le prix de revient c'est des pertes et profits donc il faut faire un loyer en fonction il faut savoir que on va avoir des travaux à faire ça fait partie du je dirais du monnaie management bien sûr ça fait partie des risques ça fait partie des risques il faut pas se focaliser là dessus on sait qu'on va donc il faut il faut le prévoir dans le prix de revient et à quel moment tu as commencé dans l'immobilier parce que tu m'as dit voilà j'ai commencé très tôt d'accord j'ai toujours j'insiste absolument sur la valeur d'usage moi mon premier mon premier achat j'étais en location dans une petite location que j'avais négocié en disant je vais la retaper et d'avoir pris des ce qu'on appelle des cel et j'ai acheté une maison qui devait être retapé mais une maison où j'avais déjà trois loyers trois studios j'avais trois studios au rez-de-chaussée et un appartement de 180 mètres carrés au dessus c'est à dire que j'ai acheté un bien d'ensemble où je pouvais vivre j'avais mon droit d'usage super oui et j'avais le droit de louer d'accord et la location m'a payé les trois quarts de mon emprunt excellent ce qui m'a permis cinq ans après d'acheter une maison au bord de mer où j'habite maintenant à perpignan à perpignan mais dans le même état d'esprit j'ai n'y passé que trois semaines l'été et je louais le reste de la saison excellent donc tu as bien optimisé ce qu'il faut bon chacun le voit à sa façon mais j'ai préféré avoir quelques désavantages bon j'avais pas ma maison en totalité mais au lieu d'habiter dans une tour ou dans un immeuble donc j'ai horreur j'étais dans une maison quand même individuelle et les trois loyers qui étaient en bas c'était des étudiants me payer mon mon emprunt excellent ben voilà bah je pense qu'on va on va continuer cette interview tout à l'heure merci infiniment gilbert c'est génial de rien et voilà et puis allez on vous montre la piscine allez l'immobilier c'est comme un trade c'est comme un swing mais à très long terme c'est comme un swing mais à très long terme ok de toutes les manières c'est une dimension alors gilbert tu fais partie du programme tkl lfa et tu as commencé la dimension psychologique alors bien évidemment toi normalement tu commences tu maîtrises quelques quelques concepts mais est-ce que c'est une dimension finalement qui t'a interpellé parce que tu m'as dit j'aimerais que mon petit fils puisse suivre ses cours ah oui oui je les enregistre pour les lui laisser pour que dans peut-être dans 15 ans ou dans 20 ans ils voient ils voient ça moi je sais pas si je serai encore là tu seras encore là j'ai l'épée de damoclès au dessus de la tête merci mais j'espère pouvoir le lui lise qui lise ses conseils ce que nous dit ami parce que moi je serai peut-être pas en mesure de le lui transmettre et surtout je n'ai pas la qualité d'analyse qu'a ta ami et de savoir analyser et synthétiser moi quand je regarde ta ami j'ai l'impression d'être monsieur jour d'air mais non mais je fais ça je fais simplement il me flatin il me flat gilbert mais bon merci gilbert non mais voilà et et donc effectivement tu penses que il ya quand même des conseils opérationnels qui permettront un jeune de s'en sortir de vraiment comprendre par exemple bon je t'étais première vidéo j'ai trouvé quelque chose que bon j'appréhendais un peu mais sans avoir bien défini c'est l'efficacité dans le temps oui la productivité la productivité dans le temps comment être hyper productif ben ça moi je le découvre voilà avec trois quarts de siècle c'est incroyable mais bon voilà ça t'as appris des choses on apprend toujours on apprend tout le temps on apprend tout qui dit je sais super slim je sais pas comment il fait ok moi j'apprends bon mais en tout cas tu kiffes ta formation tkl lfa ah oui tu kiffes la tkl parce que moi je te kiffe hein bon en tout cas merci beaucoup les amis un max de bas de like de love pour gilbert s'il vous plaît un max de like de love pour gilbert et je vous dis à très bientôt tout à l'heure on sera avec les tkl1 peut-être que je ferai un petit facebook live ok allez bon courage à bientôt les amis bon il fait pas super beau on aurait voulu que le temps soit plus meilleur mais voilà on fait avec ce qu'on a à bientôt ciao ciao